Simbikai a inauguré le siège social du Front Patriotique 2023 à Kouillou. L'occasion a été également offerte au ministre et sortant d'étenir une séance pédagogique avec les nouveaux adhérents sur l'idéologie de cette formation politique qui tient à soutenir la candidature de Fulik Tshisekedi à l'élection prochaine. Accueilli à sa descente de l'avion par une foule immense accompagnée par le comité provincial du Front Patriotique 2023 et le parti travailliste de la province de Kouillou, Simbikai, a été obligé à faire les pieds avec cette population qui adhérait massivement aux objectifs du Front Patriotique 2023 dans l'accompagnement des actions du président de la République et sa désignation comme candidat commun des unions sacrées en 2023. De l'aéroport au siège provincial du FP 2023, des chants à l'honneur du président de la République ont été entonnés dans les rues de cette province réputée bastion de l'opposition. Après l'inauguration du siège provincial, Steve Mbikai a communié pendant quelques minutes avec cette population qui veut également voir le chef de l'État fouler les sols de la province du Kouillou. Occasion était également propice pour Steve Mbikai d'animer une séance pédagogique à l'intention des cadres de cette province sur l'idéologie du FP 2023 et a procédé également à l'installation du comité de coordination provincial de Kouillou. Le Front Patriotique se prépare pour lui donner une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il gère convenablement mais aussi que nous puissions nous aussi baliser le chemin vers la primature. Après l'étape de Kouillou, la caravane envisage se rendre dans le Congo central en vue de procéder à la même action. Sous-titrage ST' 501